et coucou les belles âmes on se retrouve aujourd'hui pour la guidance flamme jumelle âme sœur âme jumelle bref sentimentale vous prenez ce qui vous parle on est le mardi 21 juin jour de lita pour ceux qui fêtent lita ben régalez vous bien et faites vous un bel hôtel fait de beaux voeux et acceptons que la nuit devienne qu'elle commence à prendre place justement de temps de nuit que de jour doucement doucement lentement et tout ça dans l'amour et le respect de la nature bref on y va alors on va purifier un peu tout ça je rajoute à mesure parce que je viens de faire les horoscopes alors on va mettre un petit peu de purification pour vous les flammes voilà avec l'ensemble de purification de la boutique matta s toujours je suis très fidèle à hop la boutique matta s qui est une personne formidable à sylvie est juste une personne rancœur n'oubliez pas le code promo de 10% qui est sur mes postes et mes vidéos allez ça semble très bon c'est des plantes il y en a l'avant ça commence à tomber dis donc qu'est-ce que vous avez aujourd'hui une flamme alors ces messages vous plaident j'avais arrêté mais regardez ce qui est tombé mais je vois un engouement entre les messages que je reçois c'est un parcours tellement compliqué pour ceux qui sont en parcours de flammes jumelles qu'on se pose tellement de questions que oui il y a des périodes où on est là à fond à regarder les tirages pour essayer de comprendre ce qui nous arrive après ça vous passe je vous rassure mais des fois qu'on y revient et puis ça repasse et quand on a besoin d'un peu de cartier des fois allez aujourd'hui quel message pour le masculin notre masculin il a la culpabilité encore et encore toujours cette on vous parle ici de la purification il faut purifier cette culpabilité si vous voulez pouvoir atteindre l'âme sacrée et qui est là d'accord elle est là elle est sortie donc elle n'est pas loin l'âme sacrée c'est le retour les deux jumeaux un vers l'autre c'est le point zéro c'est le retour c'est à dire que de deux âmes on en devient plus qu'une il faut purifier cette culpabilité que vous avez en basse communiquant avec votre féminine d'accord en fait à de la culpabilité masculin par rapport à ce passé peut-être par rapport à ce que tu as dit à ta féminine peut-être par rapport à ce que tu lui as fait peut-être par rapport à ce ressenti de ton passé de ta vie dans laquelle tu es aussi peut-être que tu as besoin de demander pardon aussi alors le passé ça peut évoquer aussi ton âme ta tierce personne et si tu vis avec quelqu'un peut-être tu te sens coupable par rapport à cette personne avec qui tu vis d'accord et justement on te dit ici que il faut accorder ce pardon et lui demander pardon si tu as besoin de le faire mais en plus tu as la kundalini qui arrive pour toi pour certains masculins on a une poussée de kundalini qui arrive et qui va être un petit peu violente me dit-on alors aujourd'hui on me dit de fonctionner comme ça je sais plus, un coup je tire 3 cartes, un coup on me dit 6, un coup on me dit 7, un coup on me dit 8 je vais essayer de faire une vidéo pas très longue on te dit d'écouter ton intuition comme d'habitude on te dit d'écouter ton intuition et de demander des éclaircissements sur ce que tu ressens masculin d'accord allez voilà le message pour le masculin on y va pour la féminine et après on fera le lien bien le tirage était grand parce que c'était sur la semaine d'accord la féminine ici amour passionnel allez mission divine et le vase communiquant allez voilà voyez vous l'avez eu tous les deux comme quoi ça communique très 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 bien en fait vous êtes en train de communiquer avec votre jumeau afin de lui transmettre que vous êtes prête les féminines alors attention féminine ça peut être homme ou femme je le rappelle et masculin vous pouvez être homme ou femme aussi d'accord c'est à dire que vous êtes l'énergie ying ou l'énergie yang du couple tout simplement qui s'équilibre qui s'équilibre après d'accord retrouvailles ou réunion fusion mais en tout cas pendant ce parcours après il y a des switch qui peuvent se faire donc vous pouvez être très bien être masculin au début et féminin après bref vous prenez vous savez très bien pour ceux qui ont étudié quand on est en relation de flammes jumelles en général on connait très bien parce qu'on va lire beaucoup de choses et essayer de comprendre donc vous savez très bien de quoi je veux pas voilà là on vous dit que vous êtes en train de transmettre à votre autre que vous avez enfin envie d'aller vers cette mission divine qui l'étend d'accord on a la carte du doute là pour moi le doute c'est que vous arrivez à bouffe de souffle les féminines et vous en avez marre vous vous posez la question si en fait votre autre porte un masque si c'est vraiment vous vous êtes prête en tout cas pour ces féminines là vous êtes arrivé à un stade où vous avez compris qu'il fallait vous aimer comme vous êtes vous respecter comme vous êtes que vous êtes la belle personne que vous êtes et ensuite vous êtes et ensuite vous êtes dans vous avez envie d'aller vers cette mission divine qui est la vôtre et en gros vu que votre autre pour certains ne donne pas de nouvelles d'accord et bien du coup vous savez pas si c'est si c'est vraiment ok avec cette personne ou si justement vous allez ne pas vous retrouver dans cette vie mais en tout cas vous êtes prête et vous êtes prête à vous détacher de tout ça d'accord il ya le détachement il ya le détachement parce que vous vous avez enfin atteint la complétude d'accord vous avez fait votre travail voilà vous allez vous détacher de tout ce travail vous allez aller vers l'unicité qui est déjà la vôtre et puis ben tant mieux si vous suis et puis tant pis si vous suis pas c'est voilà c'est comme ça c'est très bien que pas tous les groupes de femmes jumelles ou âmes jumelles vont vivre ensemble donc ben voilà vous prenez on vous dit voilà que vous vous êtes dans l'éveil vous désirez changer vous en êtes à ce stade et quoi qu'il arrive que votre autre vienne ou pas vous allez changer vous allez évoluer on me parle même attention de certaines féminines qui sont là et qui sont prêtes à avancer avec un esprit grand ouvert ici d'accord et aller vers une autre relation qui comprennent qu'ils comprennent peut-être ça ne se fera pas dans cette vie là et qui vont ouvrir leur coeur à d'autres personnes en tout cas elles sont prêtes elles sont prêtes parce qu'elles ont envie de vivre une belle histoire d'amour et elles ont envie de vivre aussi leur mission et du coup leur mission il faut qu'elles avancent faut arrêter d'attendre l'autre de toute manière en plus on attend l'autre dans cette relation au moins il arrive quand on a compris ça on a un petit peu tout contre les jambes bien allez on fait le lien et ben voilà peut-être qu'en base communiquant la féminine va mener son masculin vers de la complétude parce que là le décentrage en fait c'est terminé on vous dit ici de sortir de ce décentrage et de vous réaligner justement d'accueillir d'accueillir ce qu'il est là on vous parle du karma d'accord le karma il peut être autant négatif que positif d'accord le karma il est là pour vous rappeler que quoi qu'il arrive c'est ensemble et que vous vous retrouviez au pas de toute manière j'ai envie de dire nul ne peut vivre vous devez accueillir de pouvoir sortir de tout ça ce karma de nuit noire c'est quand même très ambigu dans votre tête là en ce moment dans vos rêves en fait vous avez atteint cette complétude d'accord sur le lien moi voilà comment je le ressens ce tirage vous avez atteint cette complétude mais vous êtes tellement vous avez tellement de difficultés à l'accueillir cette complétude que vous avez tellement de mal à y croire et que de vous dire que vous allez sortir de tout ce schéma ça y est vous avez fini vous avez fini ce karma avec de nettoyer votre karma aussi à vous vous avez fini le noir de l'âme vous avez fini de rêver de votre autre et en fait juste voilà avec la surveillance avec ce feu ce feu qui est là on vous invite en plus en jour de l'ITA où on fait le feu justement ce feu intérieur on vous dit de rester en pleine surveillance sur votre complétude ne sortez pas de ça d'accord ne sortez pas de cette complétude attention que le karma les minoires de l'âme et vos rêves ne vous rattrapent pas je ne suis pas inquiète du tout il y a la transmutation vous êtes en train de transmuter les dernières choses à régler c'est un petit peu comme si vous étiez en complétude voilà ce que ça me montre c'est un petit peu comme si vous étiez bien d'accord vous étiez arrivé à ce stade où tout va bien je vais bien j'ai pas besoin de mon autre patin-coutin ou alors justement on est en complétude tous les deux et on va se rapprocher et où d'un coup vous avez un petit peu un petit peu la trouille et vous vous dites pétard mais ça y est c'est fini tout ça tout ce schéma c'est voilà je ne vais plus passer par ça j'ai fini mon travail et là vous faites un petit peu le bilan j'ai l'impression que ce tirage sur le lien c'est un petit peu le bilan c'est d'accueillir que ouais j'ai nettoyé mon karma oui j'ai nettoyé j'ai fait ma luneur de l'âme et je l'ai bien faite et oui j'ai rêvé de mon autre j'ai transmuté dans mes rêves j'ai ressenti dans mes rêves je me suis rapproché de lui ou de elle dans mes rêves c'est fini de surveiller ce qu'il fait ou ce qu'elle fait parce que je suis tranquille et je suis prête à accueillir tout ça et à transmuter vers l'amour inconditionnel et ma mission de vie voilà écoutez j'espère que ce tirage vous parlera en tout cas ces derniers temps il y a eu pas mal de réunions et de fusions donc ça c'est cool ça c'est cool on voit bien que les choses bougent et ben n'hésitez pas vous à me dire ce que vous vivez actuellement on me dit de vous tirer une autre carte toujours plus voilà sur le lien vous avez besoin d'entendre qu'il y a de l'amour et de la lumière c'est un lien d'amour et de lumière rien de plus on vous dit d'agir avec soin soyez doux envers vous et envers votre autre voilà le petit message de la fin sur ce je vous fais des bisous et à demain